Stéphanie Maupas, bonjour. Vous publiez aux éditions Don Quichotte le joker des puissants avec ce sous-titre le grand roman de la cour pénale internationale. Alors dans ce grand roman de la cour pénale internationale, ça commence d'abord par une très belle histoire qui est 2002, l'installation de la CPI après des années de bagarre diplomatique. Et puis plus on lit votre livre et plus on est désespéré par ce que vous nous racontez, parce qu'on saisit progressivement que cette CPI est devenue une sorte de grand désastre. Alors quel est ce constat et pourquoi est-il aussi rude ? Alors effectivement, un grand désastre dans le sens, si on prend le bilan de cette cour, en 13 ans, elle a jugé 3 personnes. Sur ces 3, une a été acquittée. Il y a une trentaine de personnes qui sont poursuivies par cette cour. 8 enquêtes sont conduites en Afrique. Donc le bilan factuel est assez léger. Mais au-delà de ça, ce qu'on peut constater, c'est que cette cour, pour pouvoir fonctionner, a besoin de la coopération des États. Et à partir de là, pour pouvoir conduire ces enquêtes, pour pouvoir arrêter les suspects, elle a besoin de cette coopération. Et pour pouvoir obtenir cette coopération, elle a cédé en fait aux puissances. Les diplomaties, au moment où ils ont adopté ce traité qui allait créer cette cour pénale internationale, il y avait un côté idéologique. On était plutôt favorable à l'idée de mettre fin à l'impunité, à l'idée de poursuivre les auteurs de génocides, crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Mais il y avait aussi, bien sûr, un second volet qui était « chaque État va pouvoir faire avancer ses propres intérêts ». Alors, il y a toujours eu quand même une opposition farouche des États-Unis contre l'installation de ce concept de justice internationale et de cette institution. Mais on avait beaucoup parlé à l'époque de cette opposition des États-Unis. Et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a également énormément d'autres États qui ont des stratégies un peu plus souterraines, mais qui visent aussi à fragiliser au maximum cette CPI. Oui, en tout cas, qui visent à se l'approprier, à l'utiliser pour leurs propres intérêts. C'est le cas de la France. C'est le cas, par exemple, de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui a coopéré pour renvoyer Laurent Gbagbo à la haie, mais qui ne coopère plus pour la suite des enquêtes qui, éventuellement, pourraient aboutir sur des mandats d'arrêt contre des partisans du clan Ouattara. On le voit aussi avec la République démocratique du Congo. On le voit avec différents États qui se servent de cette cour pour servir leurs propres intérêts. Et cette cour, au lieu de s'engager dans ce bras de fer que lui proposent les États finalement, au lieu de résister à ce que veulent les États, cette cour finalement y adhère parce qu'elle a peur, parce qu'elle craint que les États finissent par la déserter, par ne plus du tout coopérer avec elle, par ne plus financer son budget, par exemple, et parce qu'elle recherche une certaine légitimité. Donc elle adhère à ce qu'ils veulent. Je peux vous donner un exemple. Il y a eu plusieurs miliciens de l'est du Congo qui ont été poursuivis. C'est plusieurs guerres qui ont duré plus de dix ans, avec plus de trois millions de morts. Et il y a plusieurs puissances régionales qui sont impliquées, l'Ouganda, le Rwanda. Le Congo lui-même est impliqué dans les crimes contre l'humanité qui sont commis là-bas. Et la cour a poursuivi de petits chefs de milice sans prendre toute la mesure de ce conflit. C'est-à-dire que, en fait, toutes les affaires sont vues un peu par le petit bout de la lorniette. On regarde, on cerne les crimes. Et c'est comme ça que politiquement, en fait, la cour, enfin, c'est comme ça qu'elle pose des actes politiques. C'est-à-dire que, oui, elle s'engage sur le Congo, mais elle n'inquiète ni les autorités rwandaises, ni les autorités rwandaises, ni les autorités congolaises. On poursuit de petits chefs de milice. Elle inquiète les chefs de milice. Voilà. L'équilibre régional n'est jamais interrogé ou remis en cause éventuellement par ces enquêtes. Pas du tout. Donc... Et on retrouve, en fait, cette même logique sur d'autres affaires, et notamment sur la Côte d'Ivoire, sur la Centrafrique, etc. Toujours cette logique de... Bien sûr, on va poursuivre des miliciens qui ont une responsabilité dans ces guerres, mais ce ne sont pas les principaux responsables, ce qui était quand même le but à l'origine de cette justice, poursuivre les plus hauts responsables, les chefs d'État, chefs d'État-major, ministres, etc. Donc on va poursuivre soit des opposants qui sont un petit peu dérangeants, soit des petits chefs de milice, mais on n'inquiète jamais les États. Alors, ce que l'on découvre dans votre livre, c'est que cette CPI n'a finalement pas véritablement de moyens d'enquête, c'est-à-dire d'enquêteurs, de personnes à envoyer sur le terrain, à faire ce travail d'enquête, et ne cesse de s'en remettre à la coopération des États membres, où le biais politique est chaque fois évident, ou alors à des ONG qui, elles aussi, sont dans une relative faiblesse. Donc c'est ça qui est très surprenant, c'est que l'établissement des faits reste quand même très fragile. Et c'est une spécificité de la Cour pénale internationale. Tous les autres tribunaux ad hoc pour le Rwanda, la Sierra Leone, l'ex-Yougoslavie, ont tous conduit des enquêtes en envoyant des enquêteurs sur le terrain. Et ils avaient eux aussi besoin de la coopération des États, puisque ces enquêteurs qui viennent de la justice internationale n'ont pas autorité pour enquêter dans un pays qui est un pays souverain. Et là, du côté de la Cour, il y a eu justement cette tendance des premiers procureurs à dire « apportez-moi les preuves » et à dire ça à la fois aux ONG mais aussi au gouvernement. Donc à attendre qu'on leur apporte les preuves à la haie. Donc le résultat, c'est d'abord qu'il y a beaucoup d'affaires qui se sont effondrées, beaucoup n'ont lieu un acquittement sur trois jugements. Donc ce sont des enquêtes très faibles. Et puis surtout, pour l'établissement des faits et pour ce qu'on attendrait logiquement d'une Cour de justice, c'est assez surprenant. Alors, une institution comme ça, elle s'incarne évidemment par ses dirigeants et quand même un des acteurs principaux qu'on découvre avec une certaine stupéfaction, c'est le procureur général, l'argentin Luis Moreno Campo, qui a été pendant neuf ans à la tête et à l'initiative sur ces enquêtes. Et on découvre quelqu'un qui, quand il ne fait pas de la communication, fait du petit opportunisme politique, mais finalement fait un peu tout et rien sauf son travail pour schématiser à l'extrême. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi un tel loupé dans ce casting des dirigeants de la CPI ? Parce qu'en fait, ce sont les États qui élisent le procureur, donc les États membres de la Cour, ceux qui ont ratifié son traité. Et quand ils ont cherché à élire le premier procureur, ils cherchaient à la fois quelqu'un, un procureur qui allait conduire les procès et faire marcher cette Cour, mais en même temps, ils cherchaient quelqu'un qui allait attirer les États-Unis dans le giron de la Cour. Ils essayaient de séduire les États-Unis, d'essayer de ne pas les inquiéter, puisque les Américains ont peur en fait que leurs soldats ou que leurs politiciens se retrouvent un jour devant des juges internationaux sur lesquels ils n'auront plus la main. Et donc, ils ont choisi un procureur qui était plutôt... On savait qu'il était plutôt favorable aux États-Unis, qu'il n'aurait pas peut-être ce courage d'aller contre et d'engager ses poursuites comme on aurait pu l'attendre d'un procureur plus classique. Oui, mais je dirais que c'est bien pire que ça, parce que cet homme est finalement très contesté en interne, très contesté entre autres par un magistrat français, Claude Jordat, qui fait un scandale à un moment donné. Il semble quand même, ce qu'on lit entre les lignes de votre livre, c'est qu'il n'est vraiment pas loin de la corruption. Il est d'un opportunisme incroyable où, si je comprends bien, il décide d'inculper le président soudanais Omar El-Bechir pour se sauver lui-même d'un scandale sexuel en termes de calendrier. Enfin, c'est un personnage absolument incroyable. Effectivement, oui. Et c'est un personnage qui n'est pas un bon juriste, qui n'est pas un bon enquêteur. Il avait travaillé avant en Argentine, et certains témoins de ce qu'il avait fait à l'époque contestent ses qualités de procureur. Donc oui, effectivement, c'est un personnage qui était beaucoup plus médiatique qu'autre chose, qui a en fait ciblé sa politique sur la coopération avec les États, c'est-à-dire être main dans la main avec les États, ne pas leur faire peur. Et puis sur la communication, c'est un personnage qui n'était pas très profond et pas très attaché sur le fond à son mandat. Donc voilà. Et ça, ça a marqué les 9 premières années de la Cour, oui. Alors, quand on parle court pénal international, donc justice internationale, on s'attendrait évidemment à ce que cette CPI soit saisie de là où est le chaos du monde aujourd'hui, c'est-à-dire où ces dernières années, c'est-à-dire l'Afghanistan, l'Irak et aujourd'hui, bien sûr, la Syrie. Or, elle n'est présente dans aucun de ces dossiers. Pourquoi ? Alors, sur la Syrie, elle n'a pas compétence, puisque la Syrie ne fait pas partie de la Cour. Donc elle n'a pas compétence, mais en revanche, par exemple, elle pourrait enquêter sur les actes de Daesh, puisque certains crimes sont commis par des ressortissants d'États membres de la Cour, des Français, des Jordaniens, des Tunisiens, etc. Donc dans ce sens-là, elle pourrait s'y intéresser, et pour l'instant, elle ne le fait pas. Il y a eu une réponse de l'actuel procureur qui a été, ce sont des cas, en fait, trop... Les combattants étrangers s'est un peu rentrés par la petite porte dans l'affaire syrienne, donc je veux éventuellement que le Conseil de sécurité me saisisse, mais sinon, je n'irai pas voir en Syrie ce qui se passe. Sur l'Afghanistan, il y a ce qu'ils appellent un examen préliminaire. C'est un peu de la poudre aux yeux, en tout cas jusqu'ici, puisque ça consiste un peu à montrer que la Cour n'enquête pas uniquement sur le continent africain, mais qu'elle s'intéresse aux crimes commis par ailleurs dans le monde. Donc il s'agit aussi pour cette CPI, quand on parle de l'Afghanistan et de l'Irak, de ne surtout pas embêter les États-Unis, puisque, vous écrivez, la CPI est devenue une arme diplomatique au service des puissants. C'est une justice borgne qui condamne les crimes des peuples en déroute et non ceux des puissants. Alors, comment aujourd'hui sauver cette institution ? Est-ce qu'elle est sauvable ? Est-ce qu'elle est sauvable ? Voilà, c'est peut-être la question. En fait, la justice, en général, c'est beaucoup plus que la Cour pénale internationale. Et on a placé la Cour pénale internationale au cœur de ce système. Mais renaît peu à peu l'idée de créer des tribunaux ad hoc. Comme le Rwanda. Voilà. Et on parle actuellement, par exemple, de créer un tribunal sur la Syrie. Il y a des projets sur le Kosovo. Enfin bon, il y a différents projets qui sont en cours. Et peut-être faut-il placer la CPI un peu, pas au cœur de ce système, mais comme l'un des éléments de ce système. Ce qu'elle permet, on va dire la seule chose qu'elle permet véritablement de changer, c'est que les États, pour ne pas... Elle n'intervient qu'en dernier recours, en fait. Donc, si les États ne jugent pas sur leur propre territoire. Donc, au fur et à mesure du temps, les États adaptent leur code pénaux, essaient de poursuivre, d'engager des poursuites sur leur propre territoire. Là, elle a une utilité. Parce qu'elle fait changer le droit, parce qu'elle fait un peu bouger les choses dans les différents pays. Peut-être faudrait-il la garder et la laisser sur ce seul rôle-là. Et puis, bien, relancer une justice internationale avec des tribunaux ad hoc. Et puis, des commissions vérités, qui sont ces commissions, comme il y a eu en Afrique du Sud, qui ne sont pas forcément avec une idée de punition, mais plus une idée de réconciliation et de vérité sur les événements qui se sont passés. Et finalement, dans beaucoup de pays, c'est peut-être la meilleure solution pour passer de la guerre à la paix, pour être dans cette période de transition et essayer de... Ce qui a été plutôt réussi au Rwanda. Ça a été réussi au Rwanda, ça a été en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, monsieur. Et... D'accord. Voilà. Stéphanie Maupin, merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...